j'ai posé une question avant oui oui je vous en prie moi je ne suis pas pris en même temps ça va je vous écoute on dit que le témoignage des dîmes ne peut pas être remis en cause on parle bien des dîmes aux mêmes mais on parle pas des premiers dîmes on parle de tous les dîmes normalement un témoignage de dîmes ne peut pas être remis en cause sauf par une azama donc c'est vrai également pour les dîmes aux mêmes c'est pareil la règle est la même la seule façon de remettre en cause les doutes c'est par une azama une azama c'est à dire qu'on attaque non pas le contenu même du témoignage mais les personnes en disant vous êtes avec nous ce jour là etc mais c'est valable aussi pour les dîmes qui ont attaqué qui ont annulé les premiers peuvent eux-mêmes être considérés comme zomémin par la suite les premiers dîmes qui disent un tel a tué un tel oui est ce que le témoignage ils sont les dîmes oui est ce que leur témoignage peut être mis en cause je répète leur témoignage leur témoignage en tant que tel ne peut pas être remis en cause ce qui peut être mis en cause c'est leur personne et à partir de là le témoignage tombe ok mais ça c'est vrai pour tous les dîmes quels qu'ils soient même ceux qui viendraient après qui remettraient en cause les premiers eux à leur tour être remis en cause vous pouvez pas dire ça des premiers puisque vous même vous étiez avec nous etc 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 donc la particularité effectivement d'une édoute c'est que dans le principe une fois que j'insiste une fois que la édoute a été reçue par le beddin c'est à dire qu'il y a eu une formulation devant le beddin de la édoute à partir de là dans le principe cette édoute ne peut pas être mis en cause sauf si on casse les édits même maintenant avant que les témoins témoignent là on peut remettre en cause de la validité de ce qu'ils vont dire en fonction de plein de questions qu'on va leur poser mais là on est dans la phase qui précède ce qu'on appelle la hakira c'est à dire l'analyse du témoignage avant même qu'il ne soit reçu c'est à dire on va leur poser plein de questions et là on va se rendre compte qu'ils se contredisent qu'ils sont pas cohérents etc etc mais mais à ce moment là on considère pas que le témoignage a été établi il y a établissement du témoignage au moment où une fois qu'ils ont passé le stade de la hakira de l'analyse etc ils formulent clairement ce qu'ils ont ce qu'ils ont vu à partir de là on ne peut casser leurs témoignages que si on les attaque eux mêmes sur ce qu'ils sont c'est à dire sur le fait que sur le lieu et le temps à cet endroit donc ils sont attaquables ils sont attaquables sur leur personne c'est bien quand vous dites que vous étiez ce jour-là et que vous avez vu telle chose c'est pas possible puisque vous étiez avec nous voilà c'est là c'est la seule façon de les attaquer mais elle est radicale c'est une fois une fois qu'on a fait ça on les fait tomber quoi quoi qu'ils aient dit même si ce qu'ils ont dit paraît tout à fait certain et que les témoins suivants ne disent clairement on n'en sait rien nous sur ce qui s'est passé c'est peut-être tout à fait c'est tout à fait vrai donc on ne remet pas en question leur témoignage non je vais être plus précis on ne remet pas en question la réalité de ce qu'ils de ce qu'ils supposent on remet en question le fait qu'eux les vues et qu'ils puissent témoigner ce sujet-là donc c'est peut-être vrai ce que vous dites mais vous en tout cas vous ne pouvez pas témoigner donc on remet en question le témoignage oui le témoignage c'est-à-dire c'est le fait de témoigner de quelque chose qu'on n'a pas vu on va reprendre la méchelle un tout petit instant je vais vous tromper le temps je vais vous tromper le temps voilà donc on reprend la mishna donc on avait déjà fait la mishna donc on va aller un peu vite c'est un verset que l'on cite le verset dit la chose suivante sur la bouche c'est-à-dire sur le témoignage de deux témoins ou trois témoins la personne sera condamnée à mort donc ce qui est étonnant dans ce verset c'est ce que pose la mishna même si le témoignage peut être établi avec deux pourquoi le verset précise trois donc sur la base de deux témoins ou de trois témoins si deux suffisent pourquoi tu précises ou trois témoins est-ce qu'il y aurait décidé des situations où ce serait parfois deux parfois trois si c'était le cas si c'était en fonction des situations la torah aurait dû préciser dans tel cas il faudrait deux témoins dans tel autre cas il faudrait trois or la torah ne fait pas donc c'est étonnant de toute façon de dire deux ou trois dis-moi deux c'est évidemment que ça implique trois réponse c'est pour faire un haïkèche c'est-à-dire pour associer deux à trois on comprend dans le sens de pour considérer comme équivalent deux ou trois que deux ou trois c'est pareil en fait quel intérêt c'est ce qu'on va voir si on dit que deux égale trois c'est-à-dire que c'est le nombre ici ne compte pas et du moment qu'il y a deux témoins qu'on en soit deux ou qu'on en soit trois c'est pareil la manière que deux que trois témoins pardon peuvent contredire deux témoins donc en disant vous étiez avec nous ce jour-là etc. donc vous ne pouvez pas témoigner donc trois peuvent le témoignage des deux premiers les considérer comme des dims ou mémin et bien de la même manière deux pourront témoigner contre trois et donc annuler le témoignage des trois premiers donc si la Torah n'avait pas dit cela si la Torah avait simplement dit sur la base de deux témoins quelqu'un serait condamné à mort que deux témoins on aurait peut-être pu supposer que s'il y en a trois contre deux on suive le principe du rov le principe de la majorité que quand il y a deux contre deux alors effectivement les deux suivants viennent annuler les deux premiers mais s'il y a deux contre trois les trois premiers sont plus forts que les deux qui les attaquent on aurait pu supposer une chose pareille qu'on considère que la validité du témoignage serait jugée en fonction du nombre bien ici la Gomorrah, la Mishnah ici nous enseigne que non la Torah précisément en disant deux ou trois c'est pour dire que deux et trois c'est pareil et que donc deux peuvent annuler trois, trois peuvent annuler deux c'est exactement pareil et plus que cela encore, c'est ce qu'on va continuer je sais que c'est même vrai pour cent c'est à dire que cent témoins évidemment peuvent annuler deux témoins mais deux témoins peuvent tout aussi bien annuler les cent ça revient exactement au même Talmud l'Omar, Edim parce que le Passouk précise le mot Edim c'est un mot qui est en trop puisqu'on dit déjà le fait de préciser où trois témoins on avait vu que c'était en trop mais dans ce cas là, si on veut le préciser que deux et trois on aurait simplement dû dire Al-Pishnaim Oshlocha Edim ou bien Al-Pishnaim Edim Oshlocha ça revient au même c'est à dire sur la base de deux ou trois témoins c'est comme ça qu'on parle tout à fait normalement en français aussi on ne dira pas sur la base de deux témoins ou trois témoins donc il y a ici non seulement l'inutilité d'avoir précisé trois témoins mais en plus il y a une redondance ici le mot Edim ici qui est répétitif et qui ne sert à rien donc le mot ici Edim sert à la dracha pour dire que c'est vrai pour en vérité quel que soit le nombre de témoins ce sera également vrai que deux témoins à eux seuls peuvent faire tomber 100 témoins alors encore sur deux et trois on l'entendait assez bien parce qu'en vérité quand on nous a dit c'est pas le nombre qui compte on imaginait qu'il n'y avait pas une grosse différence mais en vérité si on suit la logique jusqu'au bout et la Mithnaim ne fait que suivre la logique jusqu'au bout et bien la force d'Edim qui viennent annuler les premiers est telle que peu importe le nombre qui est en face d'eux si pour chaque personne qui vient ils disent vous étiez avec nous ce jour-là vous étiez avec nous ce jour-là vous étiez avec nous ce jour-là et bien à partir de là ils peuvent faire tomber tous les témoins qui viennent et nous on n'a aucun moyen ici d'attaquer les seconds c'est-à-dire il n'y a personne qui les remet en question donc à partir de là ils peuvent effectivement rendre Zobémin les premiers témoins même s'ils sont 100 même s'ils sont 1000 ça c'est la première façon d'expliquer pourquoi la Torah précise deux témoins ou trois témoins voilà ensuite à ce sujet Rabbi Shimon lui va proposer une autre lecture Rabbi Shimon Omer va utiliser le même principe exactement c'est-à-dire pour la même question il apporte une réponse qui part du même principe qui est de dire pourquoi la Torah dit deux témoins ou trois témoins elle le dit pour rendre équivalent deux ou trois mais pour une toute autre règle en vérité donc pas pour nous dire que deux témoins peuvent annuler 100 ou 3 mais pour renseigner tout à fait autre chose 2 égale 3 pour une autre règle la suivante de la même manière que deux témoins ne sont tués qu'à la condition que les deux soient rendus hommes et mines alors également trois ne seront tués qu'à la condition que les trois soient rendus hommes et mines qu'est-ce que ça signifie ? c'est qu'il y a une règle qui nous enseigne que si deux témoins viennent témoigner ensuite viennent deux autres témoins et attaquent un seul des témoins précédents en disant toi tu ne pouvais pas témoigner puisque tu étais avec nous ce jour-là donc c'est la règle habituelle normalement du nazama sauf que c'est un nazama sur une seule personne et bien dans ce cas-là quand il y a un nazama sur une seule personne on ne tue pas cette personne pour qu'on puisse tuer les témoins qui ont voulu même tuer quelqu'un d'autre il faut que les deux témoins ensemble soient rendus hommes et mines mais un seul témoin ne peut pas être attaqué sur cette base-là ça c'est ce que c'est la règle générale et bien cette règle-là qui est valable pour deux contre deux et bien elle est valable également de deux contre trois et là c'est plus étonnant en vérité là c'est beaucoup plus étonnant pourquoi c'est plus étonnant parce que si on attaque un seul témoin il en reste deux et ces deux-là et bien eux seuls peuvent établir un témoignage et bien donc on pourrait dire et bien voilà donc ces deux-là fonctionnent celui qui est venu en plus est venu pour faire du mal et bien on pourrait les tuer et bien ça ne change pas deux ou trois ou trois ou deux la règle sera exactement pareille du moment qu'on a un groupe de trois témoins c'est exactement comme si c'était deux témoins s'il y en a un qui est rendu zomème ça ne suffit pas à tuer les autres il faut que les trois témoins ensemble soient rendus zomémin je reprends dans les mots de Rabbi Shimon Rabbi Shimon dit de la manière que trois ne sont tués que lorsqu'ils sont les deux zomémin les trois ne seront tués qu'à la condition que les trois soient rendus zomémin et que si on n'en a rendu zomème qu'un seul ou qu'on n'en ait même rendu zomème deux on ne les tuera pas c'est du fait d'être venu à trois parce que trois égale deux je sais que c'est vraiment pour cent pour la même raison parce qu'il y a le mot édim qui est en plus et là c'est vraiment très étonnant puisqu'on a cent personnes dans ces cent personnes il y en a une seule qui est rendue zomème excusez-moi je dis des bêtises l'inverse dans ces cent personnes il y en a 99 qui sont rendus zomème il y en a un seul qui n'est pas rendu zomème donc les 99 qui sont rendus zomème c'est sûr qu'ils ont menti d'accord et qu'ils ont voulu faire du mal et qu'ils n'avaient pas besoin de cette personne en plus pour tuer l'accusé et pourtant on ne va pas les mettre à mort parce que du moment qu'ils ont formé un groupe de témoins homogènes à partir de là ce groupe là est indissociable cent ou trois ou deux c'est pareil et que pour les condamner à mort il faudrait que tous soient rendus zomème donc les dimes zomème ont tout intérêt à retrouver au moins une personne qui ne soit pas rendu eux-mêmes avec eux et puis grâce à ça ils seront tous sauvés au cas où ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon donc la première opinion le seul du Tanakama anonyme elle était extrêmement stricte plus rigoureuse parce qu'elle permettait de condamner à mort des témoins même en nombre sur la base du témoignage que de deux témoins l'opinion de Rabbi Shimon au contraire elle va être beaucoup plus favorable aux édims parce qu'elle va pouvoir protéger les édims zomémides du moment que ils n'ont pas tous été rendus zomémides maintenant ce ne sont pas deux lectures qui s'opposent parce qu'on ne parle pas de la même chose du tout il n'y a pas ici une contradiction sur la règle on ne parle pas du même sujet le sujet du Tanakama c'est combien faut-il de témoins pour faire tomber un témoignage est-ce qu'il faut un nombre équivalent est-ce qu'il en faut plus ou est-ce qu'il en suffit de deux la réponse il en suffit de deux Rabbi Shimon parle de tout à fait autre chose faut-il rendre zomém tous les témoins pour qu'ils soient mis à mort la réponse oui il faut que tout le monde soit rendu zomém vient Rabbi Akiva troisième opinion Rabbi Akiva Omer quand la Torah vient me dire c'est pas pour donner un avis qui vient de protéger les édim c'est bien pas être méquille c'est bien pas être plus favorable aux édim bien au contraire ça vient rendre la règle plus rigoureuse et de lui appliquer la même règle qu'à eux c'est-à-dire celui qui vient en plus la Torah elle a condamné celui qui s'associe à des gens qui font une faute comme s'il lui-même faisait la faute comme il y a plus forte raison Dieu récompensera celui qui s'associe à ceux qui font des mitzvot comme celui qui fait la mitzvot parce que la règle est que Hachem récompense plus qu'il ne punit donc si on veut comparer les niveaux de punition les niveaux de récompense pour une punition de 1 il y a une récompense de 1000 d'accord donc si on voit que Hachem punit quelqu'un qui simplement s'est associé sans avoir fauté lui-même à plus forte raison que Dieu va récompenser quelqu'un qui s'est associé à faire le bien pour l'instant on n'a pas encore vu l'opinion de Rabbi Akiva il a juste présenté ça comme un moussard comme une sorte d'enseignement qu'on peut tirer de la règle qu'il va maintenant énoncer la voici donc c'est encore une troisième règle en vérité à partir du même verset pourquoi la Torah a-t-elle dit deux témoins et trois témoins ça veut dire même si c'est deux et bien plus forte c'est trois la réponse est que on va encore une fois considérer deux comme trois c'est-à-dire on va considérer que les témoins forment un groupe homogène ça avait permis à Rabbi Shimod de dire et donc il faut attaquer tout le groupe pour les mettre à mort Rabbi Akiva n'est pas d'accord là-dessus il dit cette idée d'homogénéité du groupe elle sert à autre chose elle sert à dire que du moment qu'ils ont créé un groupe de témoins quel que soit le nombre à partir de deux s'il y en a un parmi eux qui est considéré comme passoul comme invalide au témoignage ou quelqu'un qui est proche parce qu'on n'a pas le droit de témoigner si on fait partie de la proche famille passoul on est invalidé parce qu'on a commis un interdit on a transgressé un interdit connu donc à partir de là imaginez-vous un groupe de trois témoins dans ces trois témoins il y en a un qui a commis une faute ou un dans les trois qui est un proche parent un cousin de la personne qui est accusé ou un cousin des témoins donc dans ce cas-là on annule tout le témoignage et pourtant on pourrait très bien dire j'ai trois témoins dans ces trois témoins il y en a deux qui sont valables il y en a un qui n'est pas valable deux témoins je peux écouter deux témoins donc voilà j'écoute les deux témoins réponse non puisque la Torah dit deux témoins ou trois témoins ça veut dire que deux égale trois et que trois égale deux aussi c'est-à-dire que tu ne peux pas couper et qu'il faut que du moment qu'ils arrivent à trois il faut que les trois soient valables autrement ils n'auront qu'à deux donc ça c'est une sorte d'homogénéité qui fait qu'on ne peut pas les dissocier les uns des autres que s'ils étaient deux et qu'il y en avait un des deux qui n'était pas Soule ou Karov le témoignage serait tombé le fait qu'ils soient trois c'est la même chose et non seulement cela la même chose s'ils sont s'ils sont 100 je sais que c'est vrai même pour 100 tel mot de l'Omar Edim parce que le mot Edim encore une fois ce qui est superflu et qui vient rajouter que c'est 100 donc imaginez-vous 100 témoins qui viennent témoigner qui ont assisté à une scène dans ces 100 témoins il y en a un qui était pas Soule qui était invalide qui ne pouvait pas témoigner le témoignage des 99 autres qui est tout à fait valable tombe on n'accepte pas c'est incroyable vous imaginez l'injustice que ça peut entraîner parce que à cause de cela quelqu'un on n'a pas rendu justice alors qu'on avait 99 témoins justes c'est quand même assez surprenant ici que le mot d'Ora est dur c'est peut-être la raison pour laquelle Rabia Kiba s'est permis de rajouter une sorte de règle de Moussard pour dire il y a un enseignement en tiré de cela c'est que quand aussi on s'associe à quelqu'un qui fait du mal on est puni soi-même ces 99 témoins auraient dû se méfier de ce centième et ne pas s'associer à lui quand je vais témoigner c'est un acte très important le témoignage je dois faire attention avec qui je vais témoigner et donc si je n'ai pas fait l'effort si je n'ai pas pris ça très au sérieux je n'ai pas fait l'effort d'aller vérifier avec qui je m'associe et bien que je ne sois pas étonné de payer pour lui alors on ne va pas reprendre ce qu'on avait vu la semaine dernière l'ensemble de ces trois règles même s'ils sont même si on a un désaccord avec Rabbi Shimon et Rabbi Akiva chacune à sa façon va dans le sens que l'on avait déjà montré que le témoignage dans l'Allah n'a quasiment plus rien à voir avec le témoignage tel qu'on l'entend par ailleurs dans d'autres droits dans d'autres droits le témoignage c'est un indice de vérité parmi d'autres indices et que la vérité elle s'établit dans l'esprit du juge c'est lui qui doit essayer de la découvrir comme un enquêteur qui ferait une enquête un détective et qui à partir de différents indices dont la parole de gens qui disent avoir été là d'accord je ne sais pas s'ils ont été là je ne sais pas s'ils n'étaient pas là je ne sais pas si ce qu'ils disent est entièrement vrai s'ils ont bien vu s'ils n'ont pas bien vu etc. je vais essayer à partir de l'ensemble des indices qui me sont donnés d'établir la vérité mais qui est en charge d'établir cette vérité là c'est le juge et les témoins ne sont qu'un indice de vérité à partir de là si c'est un indice de vérité évidemment que je devrais les prendre séparément chacun à part et tenir compte de chacun tel qu'il est l'idée d'être deux ne change rien sauf que c'est un indice de plus et s'ils sont 100 c'est un indice encore plus fort et plus ils seront nombreux plus l'indice sera fort parce qu'aller imaginer que autant de monde ment c'est quand même assez incroyable si en plus dans ces 100 il n'y en a qu'un seul que l'on a considéré comme Karov ou Passoul ça ne veut même pas dire que c'est faux ce qu'il a dit ça veut simplement dire qu'il n'a pas le droit de témoigner mais ça se trouve c'est entièrement vrai ce qu'il dit on ne l'a pas attaqué sur ce qu'il a dit à plus forte raison que c'est vrai donc dans l'esprit d'un droit habituel d'un droit aujourd'hui courant ces règles-là en particulier la règle de Rabi Akiva n'a aucun sens parce que la vérité semble encore plus forte par le nombre de témoins quel que soit en vérité leur degré de proximité ou leur invalidité à témoigner éventuelle or dans la Torah ce n'est pas du tout cela la vérité est établie par les témoins c'est les témoins qui établissent la vérité c'est eux qui donnent forme à la vérité les juges ne sont là que pour être dépositaires de ce que disent les témoins c'est-à-dire d'abord de vérifier que ce soit des bons témoins etc. et d'être ceux devant qui le témoignage se fait il faut être quelqu'un on pourrait presque dire mais là je veux être un peu loin que le Bedi n'est qu'en vérité qu'une expression de la société une sorte de représentant de la société maintenant il faut que ce soit des gens assez intelligents pour ne pas être dupes de ce qui est dit devant eux mais ils ne sont pas là pour juger au sens où nous on l'entend de vérifier si ce qui est dit est vrai de découvrir eux-mêmes ce qui est vrai ou pas ils sont là pour représenter une société qui reçoit une forme de vérité une forme de réalité qu'il leur est présentée ils sont dépositaires et c'est pour ça que je dis que quand un témoin dit quelque chose on ne peut pas remettre en question ce qu'il a dit c'est cette réalité-là on ne peut que montrer que son témoignage n'est pas là parce qu'il n'a pas lieu d'être puisqu'il ne pouvait pas être là cet endroit-là c'est tout donc si on a bien compris cela cette prise de position cette façon d'établir une réalité le rôle du témoin est essentiel il est considérable à partir de là il faut qu'il en ait conscience il faut qu'il ait conscience que d'abord ce n'est pas lui qui vient pour dire quelque chose c'est un groupe ils sont au minimum deux et en étant deux ils peuvent choisir de venir à trois ou à cent mais du moment qu'ils décident de créer un groupe ils s'associent ensemble pour déterminer ensemble une seule et unique réalité il y a une seule réalité qui est exprimée par un seul groupe et le mot édoute est à comprendre dans les deux sens la édoute ou le aide même au singulier parfois c'est à la fois les gens qui témoignent ils sont la édoute et c'est le témoignage lui-même donc c'est exactement cela donc à partir de là si on a bien conscience de cela il faut que les témoins eux-mêmes quand ils décident d'assurer cette mission c'est une façon d'aller témoigner d'aller dire ce qu'ils ont vu il faut qu'ils fassent très très attention avec qui ils s'associent effectivement ils ne pourront pas dire ce qui compte c'est ce que moi j'ai vu et puis je viendrai dire ce que j'ai vu un point c'est tout pas du tout vous créez un élément qui s'appelle témoignage et cela vous en êtes responsable une responsabilité très grande donc évidemment qu'on ne peut pas appliquer ce genre de règles dans un droit tel que le nôtre aujourd'hui ça n'aura aucun sens il y a une incohérence totale il ne faut pas ça serait absurde d'appliquer un détail d'un droit dans un autre droit alors que ça répond à des logiques totalement différentes mais à l'intérieur même du droit de la Torah ça s'entend très bien et nous si ça nous surprend on dit oui mais c'est pas la faute d'un seul faux témoin qu'on va faire tomber tous les autres si tout à fait oui parce que cela doit faire très attention vous allez à 100 on n'est pas en train de s'amuser on est en train ici de juger d'une personne de dire qui a raison et qui a tort et c'est vous qui dites cela alors ça va plus loin parce que vous savez que dans la Torah on dit que c'est même les témoins eux-mêmes qui ensuite doivent s'il s'agit d'une condamnation à mort qui doivent jeter la pierre sur celui qui doit être condamné à mort donc ils sont eux-mêmes ils établissent une réalité ils doivent aller jusqu'au bout de cette réalité-là et être les bourreaux d'une certaine façon de celui qui doit être condamné à mort c'est une responsabilité considérable d'être témoin donc on doit faire attention à ce que l'on dit il faut faire attention avec qui on s'associe il faut faire très attention à être précis et surtout le but c'est pas juste de dire une vérité d'accord ça c'est on voit déjà de la méchete vous verrez que ce sera encore plus vrai dans la suite on avance d'abord dans la Mishnah elle-même la Mishnah continue donc on a eu trois opinions Amar Rabi Yossé Rabi Yossé dit au sujet de ces trois opinions de quoi parle-t-on où il y a une sorte d'homogénéité très forte entre les témoins etc que si on en a un qui est rendu Karob ou Pasoul et bien pas il est rendu si un est Karob ou Pasoul alors il y a l'ensemble du témoignage qui tombe c'est uniquement pour des condamnations affaires ici où il y a un risque de mise à mort mais pour des affaires d'argent non le témoignage peut très bien s'établir avec le reste c'est que si j'ai trois témoins dans ces trois témoins il y en a un qui n'est pas valable et bien j'écoute la parole des deux autres témoins et donc je ferai payer la personne qui doit payer c'est uniquement pour la mise à mort Rachid explique rappelez-vous il avait dit pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction parce que la Torah nous oblige à éviter au maximum la condamnation à mort il y a même des gens qui mériteraient la condamnation à mort on va tout faire pour l'éviter par toutes sortes de moyens de subterfuges de règles un petit peu saugrenues pour éviter une condamnation à mort à tel point vous savez très bien que un bedin qui aurait condamné à mort une fois en 70 ans est un bedin meurtrier c'est à dire que normalement tout est donné dans les mains des juges pour éviter la condamnation à mort alors à ce titre là nous dit la communauté a un devoir de sauver d'épargner en fait les témoins même si on sait très bien que ce qu'ils disent est faux et qu'ils mériteraient la condamnation à mort ou à l'inverse de sauver un accusé de manière générale rechercher à tout prix un zérout un mérite ça on l'avait vu dans Rachid on va avancer un petit peu dans la bichette et après on va venir à Tosfot au sujet de ce Rachid alors ça c'est l'opinion de Rabbi Yossé Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé pour lui il n'y a pas de distinction entre Dine-Nefashot et Dine-Mamonot la même règle qu'a édictée Rabbi Akiva sera valable tout le temps que du moment que dans un groupe de témoins qu'il soit 2 qu'il soit 3 ou qu'il soit 100 il y en a un seul qui est Karov ou Passoul l'ensemble du témoignage tombe et que ce soit une condamnation à mort que ce soit une condamnation d'argent ça ne change rien il y a une autre distinction qu'il faut faire par contre nous dit Rabbi Yossé c'est pareil c'est la même règle pour les condamnations à mort comme pour les condamnations d'argent comme pour les condamnations à mort mais c'est quand c'est à quelle condition à condition que les témoins aient averti c'est à dire qu'ils aient été 2, 3 ou 100 à avertir ensemble à Val mais mais lorsqu'ils n'ont pas averti que peuvent faire deux frères qui ensemble ont vu quelqu'un qui a tué autrui c'est à dire aussi Rabbi Yudanassi a quelque chose de très important par rapport à ce qu'on disait auparavant que témoigner c'est un acte d'expression de la réalité dans l'alakha oui mais qu'est-ce qu'on appelle témoigner en vérité est-ce que le témoignage se met en place au moment même où on voit l'acte donc le moment où on assiste à une scène de crime d'accord ou bien le témoignage se met en place au moment où on dépose devant le tribunal j'ai dit le tribunal est dépositaire de la parole des témoins mais à quel moment sont-ils témoins en fait est-ce que témoigner ça veut dire être témoin d'une scène et voir la chose ou est-ce que témoigner c'est d'être devant le tribunal et bien la réponse après Rabbi Yudanassi elle est entre les deux d'une certaine façon il ne suffit pas de voir bien évidemment qu'il ne suffit pas de voir donc c'est c'est ce qu'elle dit parce qu'autrement si par hasard il y a deux frères qui assistent à la même scène il y a encore d'autres personnes mais de fait il y a deux frères on a ici des témoins qui sont Crovin et Psoulin ils sont Crovin qui sont proches parents et donc ils ne peuvent pas témoigner donc si eux ne peuvent pas témoigner tous les autres témoins qui assistent eux aussi ne peuvent plus témoigner ça n'aura aucun sens donc il ne suffit pas d'assister à une scène pour être témoin ce qu'on appelle être témoin ça n'est pas non plus l'autre supposition que j'ai faite c'est de devenir un tribunal et faire une déposition d'accord pas du tout c'est un acte au moment où cela se produit un acte de volontaire de témoignage comment quelqu'un volontairement décide de témoigner donc il décide d'être témoin en faisant un attra c'est-à-dire en avertissant à la personne qui est en train de commettre un crime que ce qu'il fait est interdit et qu'il y aura un témoignage qui sera porté contre lui alors une fois de plus vous voyez à quel point la notion de témoignage est de plus en plus lointaine de ce que l'on connaît d'un témoignage qui serait un simple indice de vérité ici le témoin non seulement que c'est lui qui dit la réalité mais le témoin c'est même lui qui a essayé d'empêcher cette réalité qui est une réalité criminelle et que s'il n'a pas fait cela il n'est pas témoin c'est quoi un témoin qui peut dire d'autrui qu'il a commis un crime quelconque qu'il doit de l'argent alors les poils à trace uniquement dans des condamnations à mort qu'il peut dire d'autrui qu'il mérite la mort parce que ce qu'il a fait c'est très grave etc il ne suffit pas d'avoir vu la chose et d'en informer le tribunal donc le témoinage qui ne serait vu que comme une information pas du tout il faut assister à une scène et choisir d'être une personne qui avant d'être dépositaire devant les juges soit elle-même dépositaire de ce qui est en train de se produire il faut choisir d'être une personne qui reçoit ce qui est en train de se passer qui accueille elle-même la réalité qui est en train de se produire et pour cela il faut prendre conscience de ce qui est en train de se passer et interagir avec cela et pas se cacher derrière un arbre regarder et ensuite venir raconter il faut aller voir la personne qui dit attention ce que tu fais est interdit il dit oui je le sais que c'est interdit tu sais que si tu le fais j'irai au tribunal et tu seras prêt à la mort il dit oui je le sais et il le fait quand même vous imaginez bien que ce genre de situation est quasiment impossible en tout cas c'est ça c'est ça ce que l'on appelle témoigner ça va très 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 loin c'est uniquement cela qui s'appelle témoigner donc à partir de là si vous avez deux frères qui assistent à une scène et bien il suffit qu'un seul des deux seulement prenne sur lui deux témoignés c'est-à-dire de faire attraire d'avertir la personne qui est en train de commettre un crime que ce qu'elle fait c'est interdit qu'elle mérite la mort etc et donc à partir de là ça n'annulera pas le témoignage donc on a vu qu'il y avait une homogénéité du témoignage ce soit un seul et unique témoignage une homogénéité des témoins on a ajouté ici que cette homogénéité elle se met en place au moment de l'acte criminel que face à cet acte criminel des personnes prennent sur elles d'essayer d'empêcher cela en tout cas de prévenir que ce qui est en train de se produire ils en sont les dépositaires je reçois ce qui est en train de se faire et ensuite j'en ferai pas donc c'est des gens qui assistent à une scène mais beaucoup plus que l'assister on va dire saisissent au sens saisir comme saisir du regard mais saisir comme prendre la chose dans les mains c'est presque quelque chose de physique d'accord donc c'est comme aujourd'hui on dirait saisir avec un appareil photographique ils saisissent la scène parce que ils sont face à cette scène et ceux qui assistent ceux qui commettent l'acte sont face à des gens dont ils savent qu'ils sont en train de saisir cette scène alors c'est extrêmement intéressant comme idée sur ce qu'on appelle témoigner en vérité à quoi ça renvoie pourquoi c'est aussi loin la notion de témoignage en la rendant finalement totalement théorique et pas du tout réalisable dans la pratique c'est impossible en tout cas dans des situations courantes ce sera impossible une fois sur je ne sais combien on pourrait assister à une chose pareille donc à pousser tellement loin la notion de témoignage on rend le témoignage impossible donc si le témoignage est impossible le jugement est impossible donc on ne peut plus rendre la justice donc on a complètement verrouillé on a bloqué le fonctionnement de la justice d'où ce qu'on avait déjà étudié au tout début de l'année qu'il existe en vérité évidemment les juges ont la possibilité de fonctionner comme des juges au sens habituel du terme tel que nous on connaît c'est-à-dire malgré tout de rendre la justice avec une sorte de droit parallèle qui lui ferait usage de la logique de l'intelligence des indices etc. et pas simplement de cette notion de témoignage et c'est intéressant de voir comment la Torah met en place une sorte de double fonctionnement de la justice un fonctionnement théorique idéal d'une certaine façon sur ce qu'est témoigné sur ce qu'est rendre la justice etc. et un fonctionnement qui est plus pragmatique et qui est évidemment nécessaire pour permettre le bon ordre de la société voilà pour la Michener d'abord que la Gemara va aller dans le sens de tout ce qu'on a dit là en s'interrogeant sur des détails et sur ce qu'on appelle être témoin et qu'est-ce que ça implique c'est que non seulement il faut qu'ils soient tous témoins mais il y a ce qu'on appelle un acte de témoignage pour créer cette homogénéité alors là l'opinion de Rava va nous permettre de de rendre ce qu'a dit la Michener beaucoup plus beaucoup plus rare c'est qu'en fait de créer comme sorte de groupe de témoins de 3 ou de 100 homogènes c'est une idée intéressante mais qui finalement n'étra pas si courante que cela et qu'en vérité heureusement on pourra scinder les témoignages et à partir de là rendre aux mémines les uns rendre pas sous les autres etc. en scindant les témoignages de quelle manière à Marava c'est à la condition qu'ils aient témoigné tous jusqu'à là on est d'accord il ajoute littéralement au milieu d'une parole c'est-à-dire dans on pourrait dire dans un élan dans un même élan de parole la Marava a demandé c'est quoi c'est-à-dire c'est-à-dire la Marava Rashi mais où chez Idou Koulan mais torké des Dibour la Balam a dit que deux sont comme ça mais s'il y en a deux qui ont témoigné et après un moment et Idou et d'autres sont venus témoignés il s'agit de deux groupes et donc on retrouve ici on pourrait dire une situation assez normale où on scinde des témoignages on a deux plus deux plus deux plus deux et donc on pourrait rendre Zomémin les uns on pourrait rendre Zomémin les autres etc. donc c'est ce qu'on appelle un groupe de témoins c'est lorsqu'ils viennent ici c'est Rava qui parle vous allez voir qu'il y a des opinions différentes que l'homogénéité ne se crée que s'ils témoignent c'est-à-dire qu'ils déposent devant le Bet Din ensemble et ensemble ça veut dire quoi torké des Dibour donc qu'est-ce qu'on appelle torké des Dibour réponse ça va nous servir dans l'alakha pour d'autres choses si on s'est trompé dans une bracha etc. dans des règles qui n'ont rien à voir avec les sons du témoignage il y aura la même expression torké des Dibour qu'est-ce qu'il y a de Talmid l'Arav donc le temps qu'un Talmid salue son maître donc c'est c'est donc le le comment est-ce qu'on peut dire donc c'est-à-dire que le simple le simple fait qu'un un 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 salut à toi mon maître et mon maître voilà cette phrase-là suffit le temps de dire cette phrase-là c'est suffisant pour séparer deux témoignages donc ça ne demande pas une heure il suffit qu'il y ait le temps de parler donc c'est pas très long finalement la plupart des cas vous aurez vous aurez effectivement la possibilité d'avoir une possibilité de scinder les témoignages que le temps qu'un parle il suffit d'attendre quelques secondes et le suivant parle ce qui est généralement cas donc à partir de là on n'est plus dans torké des Dibour ça c'est ce que dit ce que dit Ravina alors c'est intéressant de voir que on appelle un élan de parole un élan de parole le temps de si on n'a pas le temps de saluer son maître mais du moment que j'ai le temps de saluer son maître un silence suffisamment long pour saluer son maître et d'un silence ici qui coupe des paroles donc une personne qui parle c'est la même personne qui parle par exemple ou si il y a deux personnes qui se suivent je vais considérer que c'est le même élan de parole s'il n'y a même pas le temps de saluer son maître c'est intéressant de voir qu'on va déterminer ça selon la capacité la durée de pouvoir saluer son maître donc quelqu'un qui parle et qu'il n'a même pas le temps lorsque son maître passe de lui dire quelque chose ça prouve qu'il est dans le même temps de parole le salut envers autrui est présenté ici comme un silence suffisant pour séparer c'est-à-dire c'est le temps qu'on a de quitter là où on est la personne avec qui on parle de quitter on va dire un dialogue pour être attentif et interagir avec l'extérieur donc je suis en train de parler si j'ai le temps de sortir de ma parole comment est-ce qu'on va dire comment est-ce qu'on va exprimer le fait de sortir de ma parole c'est saluer quelqu'un qui parle et qui est-ce qu'on apprend ici c'est le maître parce que c'est la personne qu'on salue obligatoirement et bien ça s'appelle effectivement une parole différente mais si j'ai même pas le temps de sortir de ma parole de sortir de mon dialogue si j'ai pas le temps de saluer quelqu'un et bien c'est que je suis dans la même parole la gmara va poser la question mais à tout va à vous donc il dit il dit mais s'il y en a 100 dans la michtin dont on a parlé on a supposé le cas où ils étaient 100 comment c'est possible ils sont beaucoup trop 100 personnes ne peuvent pas parler dans Torke de Dibour la réponse est l'évidente vous la supposez vous-même à Marley c'est qu'il ne faut pas comprendre que tout s'est parlé Torke de Dibour ce n'est pas ça qu'on a dit mais c'est que chacun parle dans le Torke de Dibour de son prochain c'est-à-dire que entre chaque témoin il y est Torke de Dibour il y a quelques secondes donc on peut très bien arriver à ça mais finalement d'après Rava ça restreint énormément la problématique de notre Mishnah c'est que tout ce qu'on a dit notre Mishnah c'est uniquement si vous avez des témoins qui ont témoigné de manière excessive rapide et qu'on n'a même pas eu le temps de les interrompre et de parler entre temps Reuven a fini de parler Shimon a pris la parole tout de suite etc. et tous ont dit exactement la même chose et les témoins et les juges n'ont fait qu'écouter écouter écouter ça ça s'appelle un groupe de témoins donc si vous avez deux témoins qui ont témoigné et un troisième qui vient après c'est bon ça suffit il a été distingué ça c'est une première remarque on va avancer dans la Mishnah dans l'Agmar et vous allez voir qu'il y a une autre façon de considérer l'homogénéité qui n'est pas celle du Torque d'Édim Rabi Akiva Omer L'Aubash Lishi Rabi Akiva est venu il a dit le troisième n'est pas venu pour être favorable au Édim mais au contraire pour être encore plus rigoureux envers l'Édim c'est-à-dire que si la Torah m'a dit deux ou trois c'est pour faire en sorte que s'il y en a un seul d'entre eux qui est Karavu Passu l'ensemble du témoignage est annuel alors si c'est ainsi si c'est ainsi qu'il suffit d'un témoin qui soit Karov ou Passu pour faire tomber le témoignage Harug Yatzil c'est très paradoxal c'est même humoristique on retrouve ici vraiment le côté ironique de la Gamara lorsqu'elle pose des questions et bien que le mort sauve le tueur c'est-à-dire que la victime sauve ici l'accusé pourquoi ? parce que le mort est témoin de sa propre mise à mort puisqu'il est témoin de sa propre mise à mort et que lui il est Karov à lui-même il est proche de lui-même il n'est pas plus proche que soi-même d'accord ? donc mon frère est proche de moi mon cousin est proche de moi mais moi je suis encore plus proche de moi donc le mort donc la victime avant d'être mise à mort était témoin de ce qui est en train de se passer donc en étant témoin du meurtre qu'elle est en train de subir et bien elle invalide elle invalide même les autres témoins qui seraient éventuellement présents imaginez vous avez deux témoins qui sont tout à fait Chérim qui assistent à la même scène mais il y a aussi le mort alors lui-même il est Karov donc s'il est Karov il rendrait nul le témoinage on voit bien que ce que dit Rafa Pah ne suit pas l'opinion de Rava parce que Rava avait dit que pour que on les associe il faut que ce soit torqué des dibours ici ça n'a rien à voir on voit bien que pour Rafa Pah c'est un c'est au moment où la scène se produit comme Rabi Yossé avait dit dans la Mishnah que c'est à ce moment-là qu'on crée le groupe vous allez voir cette opinion de Rafa Pah va tomber assez vite c'est une question qui n'aura pas lieu d'être réponse de la Gemara réponse qui va vous paraître surprenante mais c'est vraiment l'habitude de la Gemara elle va poser une question qui est étonnante elle apporte une réponse qui en elle-même est aussi étonnante juste pour pouvoir avancer et finalement faire tomber l'ensemble de ce qui vient d'être dit réponse ce serait uniquement donc on pourrait condamner à mort quelqu'un quand il y a deux témoins uniquement dans le cas où on a tué derrière et donc où la victime n'était pas témoin du meurtre qu'elle est en train de subir donc n'étant pas témoin de ce qui est en train de se passer elle ne rend pas en tant que Karov elle n'annule pas le témoignage on fait semblant d'accepter cette réponse pour l'instant comme si on avait vraiment besoin de cette réponse vous allez voir que finalement tout ça ne tiendra pas on va proposer une autre question qui est encore plus bizarre Nirba c'est quelqu'un ici qui a été un homme qui aurait été violé par un autre homme d'accord et c'est une situation qui là aussi amène une condamnation à mort dans la Torah réponse quand ça s'est passé par l'arrière vous voyez un petit peu le genre de jeu à quoi ici la Gomorra s'amuse alors dans un cas où quelqu'un a tué et a violé autrui que la personne elle-même le meurtrier lui-même le criminel lui-même que lui se sauve lui-même c'est à dire on a supposé que la victime était témoin du meurtre qu'elle était en train de subir or elle est un témoin qui est carov étant un témoin carov elle fait tomber le témoignage on a proposé des réponses en disant c'est que dans des cas où elle ne peut pas être témoin alors maintenant on va proposer une autre façon d'attaquer on va dire très bien maintenant l'accusé lui-même il est témoin de ce qu'il est en train de faire donc celui qu'on essaie de condamner ce meurtrier en étant meurtrier il sait ce qu'il est en train de faire puisqu'il sait ce qu'il est en train de faire il est témoin de ce qu'il est en train de faire et il est lui-même carov de lui-même donc étant carov de lui-même c'est un témoignage qui prend carov de lui-même donc ça fait tomber le témoignage ishtik là il sait-tu donc grave papa sait-tu donc on a vu ici l'absurdité en vérité de cette façon de présenter les choses en voulant voir dans l'accusé ou dans la victime un témoin en vérité donc il ne sait plus quoi répondre pourtant ça lui paraît très logique puisqu'on a dit il est témoin s'il est témoin il est carov pas donc quand il est venu devant Ravar il lui a dit il a écrit à partir de deux ou trois personnes la parole sera établie réponse la Torah parle de ceux qui établissent cette parole-là donc une distinction que je pense vous avez vous-même supposé c'est qu'on ne peut pas considérer l'accusé et la victime comme des témoins non pas parce qu'ils n'ont pas vu la scène non pas qu'ils ont vu la scène mais il ne suffit pas de voir une scène pour être témoin être témoin c'est être mais qu'il y a d'avoir établir une réalité c'est exactement ce que je disais dans l'explication de la victime vous voyez ici comment c'est mis en mots dans la dans la dans l'agmara c'est que c'est un rôle à jouer un accusé et une victime ne rentrent pas dans ce rôle-là ils ne sont pas dans le rôle de ceux qui établissent une réalité ils sont les acteurs de cette réalité eux-mêmes alors que là celui qui va établir cette réalité il va dire voilà c'est quoi la réalité qui s'est produite c'est l'éthime donc c'est un autre rôle assigné à d'autres personnes qui assistent on voit à quel point on a besoin d'inscrire d'ancrer ça dans le verset pour nous le dire alors que ça nous paraît tout à fait logique d'accord qu'on ne va pas écouter l'accusé mais c'est une façon d'avancer dans l'agmara pour mettre les choses en place qu'elles soient vraiment clairement définies pour dire qu'un témoignage c'est tout autre chose qu'une information qui est transmise donc on revient à la Mishnamana quand est-ce que l'on dit cela on le dit uniquement on a dit lorsque pour Abiyose c'était lorsque c'était dans Dineh Nefashod et pas Dineh Mamonot pour Rabi Rabi de Danassi par contre lui dit ça ne change pas Dineh Nefashod Dineh Mamonot la question c'est est-ce qu'ils ont fait à Traha ou pas alors vous avez dit vous avez dit quand on avait vu un Rachi là-dessus on l'a repris aujourd'hui Rachi explique la différence entre Dineh Nefashod et Dineh Mamonot pour Rabi Yosse par rapport au fait qu'il y a une obligation de sauver les condamnés à mort et on n'a pas la même obligation de sauver d'un accusé lorsqu'il n'a qu'un a payé ça c'est ce que dit Rachi regardez en haut quand est-ce que ça a été dit au sujet des condamnations à mort le Rachi a expliqué que la communauté doit tout faire pour sauver la condamnée à mort car c'est une mitzvah c'est une obligation de la Torah d'annuler un témoignage si c'est possible même de façon légère même facilement de rendre facile l'annulation du témoignage afin de sauver une personne donc il faut tout faire pour empêcher la condamnation à mort quitte à faire tomber un témoignage qui en vérité aurait de bonnes raisons de l'être c'est ce qu'a expliqué Rachi Tosso n'est pas d'accord c'est difficile l'explication de Rachi car si c'est ainsi si on a une règle qui est valable pour les condamnations à mort on aurait dû déduire de la règle des condamnations à mort la règle de l'argent c'est-à-dire qu'on aurait dû dire de la même manière que c'est vrai pour les condamnations à mort ça doit être vrai pour Dilema Monod pourquoi est-ce qu'on devrait faire une sorte d'équivalent entre les lois les témoignages pour des condamnations à mort et les lois pour des questions financières ce sera la même loi pour vous et les hachim apprennent que c'est la même règle pour vous c'est pas juste qu'il ne faut pas distinguer le riche du pauvre etc mais Mishpat c'est-à-dire la même cohérence à la loi que ce soit des choses qui soient graves ou des choses qui ne soient pas graves des condamnations à mort comme des questions d'argent il faut que la loi soit la même c'est la même façon d'appliquer la loi et qu'on n'a pas à changer les règles de la loi sous prétexte que c'est des dîners dîners il faut peut-être être plus dur dans la façon d'analyser ça oui d'accord mais que les règles en tout cas doivent être les mêmes ça c'est une première attaque deuxième attaque donc si tu déduis que pour il faut sauver quitte à faire tomber un témoignage tu devrais ensuite dire puisque c'est Mishpat Echad une fois que tu l'as dit pour il faut tu l'as appliqué à et deuxième chose le verset qui a servi de base à créer l'homogénéité des témoins tous les témoins forment un seul groupe ce verset-là a été dit autant pour les condamnations à mort que pour les autres donc si tu l'apprends de où est-ce qu'on apprend qu'il faut sauver pas parce que c'est écrit comme l'a dit Rashi parce que c'est écrit qu'il y en a deux ou trois et que deux ou trois on a dit deux sont comme trois pour faire tomber tout le témoignage c'est ça le verset d'origine pourquoi ce verset tu l'appliquerais uniquement que le même verset existe pour l'argent donc là tu devrais appliquer la même règle tout simplement donc on a qu'à associer trois à deux de manière à là aussi faire en sorte que si on fait tomber un témoin en façon B l'ensemble du témoignage alors comment est-ce qu'on comprend Rabbi Yossé si c'est pas comme l'a dit Rashi parce qu'on a un verset qui dit qu'il faut sauver les condamnés à mort au maximum alors pourquoi est-ce que si c'est pas ça la raison pourquoi est-ce qu'on distinguerait les condamnations à mort des condamnations financières c'est pour ça que excusez-moi les carpi rech riz c'est pour ça que le riz a expliqué des bédine et des fachotes car pour les règles de condamnation à mort ça s'applique mieux les milaf d'apprendre on peut mieux apprendre quand on dit 2, 3 égale 2 et 2 égale 3 ce ékech là cette association de 3 à 2 et de 2 à 3 elle s'applique aisément à la condamnation à mort pourquoi ? en disant que le témoignage va tomber car de la même manière que pour 2 si on a un des 2 le témoignage tombe les gars mouraient entièrement c'est important c'est entièrement le témoignage ne sert plus à rien c'est pour ça 3 sont tous annulés entièrement je reprends ce que dit le riz le riz va dire on va revenir à la Mishnah telle qu'elle est écrite telle que la Mishnah elle-même a expliqué la raison pour laquelle Rabbi Yossi nous dit qu'on fait ces distinctions on nous a dit que tout part du fait qu'on dit que 2 égale 3 3 égale 2 c'est-à-dire quoi 2 égale 3 3 égale 2 de la même manière que pour 2 témoins si on a 2 témoins il y en a 1 des 2 qui est carov ou pas soul le témoignage tombe et c'est normal parce que si j'en ai que 2 et il y en a 1 des 2 qui n'est plus valable j'ai plus 2 témoins il nous faut au minimum 2 témoins ça c'est clair donc de la même manière que c'est valable pour 2 sera valable aussi pour 3 c'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'il y en a 1 qui est pas soul c'est pas grave je garde les 2 autres c'est quand même ça reste 2 témoins c'est ça l'enseignement c'est que 2 égale 3 3 égale 2 très bien donc puisque pour 2 le témoignage tombe complètement alors pour 3 le témoignage tombera complètement or ça vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai pour dîner ma moulotte aval mais dîner ma moulotte mais pour les règles d'argent dîbish naïm na me s'il n'y avait que 2 témoins prenons le cas normal il n'y a que 2 témoins kinim tsa e khan mehen karov ou pas soul s'il y en a 1 des 2 qui est karov ou qui est pas soul qui est proche ou qui est invalide invalidé c'est-à-dire qu'il ne peut pas témoigner supposons une situation pareille où j'ai 2 témoins qui viennent dire qu'un tel doit de l'argent qu'un tel doit de l'argent à shimon et finalement dans les 2 témoins il y en a un qui est karov ou pas soul et bien ça n'annule pas complètement le témoignage vous allez voir hacheni eno batel le deuxième témoin qui lui est tout à fait valable n'est pas complètement annulé pourquoi des riev lochevois car dans un cas de dîner ma moulotte et uniquement dans un cas de dîner ma moulotte pour des questions d'argent un seul témoin suffit à rendre obligatoire un serment donc là aussi ça n'a rien à voir avec le serment que vous entendez d'habituer un petit peu partout aujourd'hui dans les films etc ceux qui jurent ce sont les témoins qui jurent de dire la vérité toute la vérité etc dans la Torah ce n'est pas du tout les témoins qui jurent dans la Torah il y a très peu de cas de serment les khachamim on en a ajouté quelques-uns mais essentiellement il y en a très très peu et un des cas de serment c'est lorsque on a une seule personne qui vient témoigner contre autrui pour des questions d'argent on n'a pas deux témoins si on avait deux témoins et bien on fait ce que les deux témoins ont dit et puis c'est tout mais si j'ai une seule personne alors la personne qui est accusée on lui demande de jurer que ce qu'elle dit c'est la vérité et qu'elle ne doit pas l'argent et si elle jure effectivement on ne tiendra pas compte de ce que dit le témoin donc de là on voit que quoi qu'une personne seule peut témoigner en partie et si on sait la manière dont le serment était mis en place c'est quelque chose qui fait très peur beaucoup de gens hésitaient vraiment à jurer et préférer payer à tel point qu'on va même supposer que les gens qui ne doivent pas payer payent quand même pour ne pas avoir à jurer donc de là l'importance d'un seul et unique témoin même un seul témoin quand il vient témoigner pour des questions d'argent et bien son témoignage a un certain effet et peut même amener souvent d'ailleurs au paiement de ce qui est dû donc finalement on se rend compte que quand j'ai deux témoins qu'il y en a un des deux qui est Karavu Passoul ça n'annule pas le témoignage l'écart c'est pourquoi Shloshaname trois aussi Nimtzaekhadmen Karavu Passoul s'il y en a dans les trois un qui se trouve Karavu Passoul le témoignage va continuer à s'appliquer avec les autres édits donc vous voyez c'est une toute autre façon qui n'a strictement rien à voir avec Rachid d'expliquer Rabbi Yossé donc ils ont compris Rabbi Yossé de la même façon la Lakhad exactement la même d'après Rachid d'après la Tostaphote que Rabbi Yossé fait tomber le témoignage d'un groupe de témoins à cause d'un seul qu'à la condition que ce soit des règles de condamnation à mort mais pas des condamnations financières Rachid nous a dit parce qu'on a un devoir de sauver les condamnés à mort voilà et que ce qu'on n'a pas par rapport aux questions financières Rachid Tostaphote n'est pas du tout d'accord à cause il a porté deux questions contre Rachid et en autre parce que c'est le même passoul qu'a priori le même passoul devant entraîner les mêmes conséquences réponse non le même passoul ne m'applique pas les mêmes conséquences parce que la logique c'est que 3 égale 2 or 2 dans le cas des condamnations à mort n'est pas égal à 2 dans les condamnations d'argent dans les condamnations à mort 2 s'il y en a un qui est caropassoul tout le témoignage tombe donc pour 3 ce sera pareil pour 100 ce sera pareil dans le cas des d'inimomonotes 2 s'il y en a un des deux qui est caropassoul le témoignage reste pour obliger au serment donc s'il y a 3 s'il y a 100 et bien on va tenir compte des deux témoins qui restent alors vous a remarqué que quand même chez Tosfot il paraît très logique mais il y a un petit glissement à la fin chez Tosfot c'est que 3 n'est quand même pas égal à 2 d'après Tosfot parce que 3 égale à 2 ça voudrait dire que s'il y en a un qui est caropassoul il faudrait obliger les autres au serment que les deux ne peuvent qu'entraîner un serment c'est-à-dire non pas les obliger au serment mais que ça oblige l'accusé au serment or c'est pas ça ce que dit Tosfot parce que c'est pas ce que dit Rabiot c'est que étant donné qu'on a vu que pour 2 tout seuls même s'il y a un troisième qui est caropassoul peuvent vraiment témoigner ça m'apprend qu'il y a une sorte de division à l'intérieur des témoignages c'est pas nickel on pourrait dire c'est pas parfait ici la logique de Tosfot c'est peut-être la raison pour laquelle Rachid ne l'a pas suivi c'est que pour Rachid ça n'a rien à voir avec cela c'est que tout simplement on a une obligation à tout prix de protéger les accords de l'âme on a la question de Tosfot les cas de Tosfot elles sont quand même assez difficiles la première qui était de dire c'est la même règle alors ça c'est assez facile de répondre on pourrait dire d'un côté c'est la même règle mais en général sauf pour des choses où la Torah elle-même a dit qu'il faut distinguer quand la Torah dit le condamné à mort là ce sera pas la même règle on n'applique pas la même règle vraiment parce que la Torah m'a dit de ne pas appliquer la même règle puisqu'il s'agit de sauver le condamné à mort comme elle l'a demandé pour l'autre question qui est de dire oui mais tout vient de ce qu'on a appris du verset or le verset est le même pour les dîners mamonotes et pour les dîners nefashot ça voudrait dire qu'un même verset serait interprété différemment sous le prétexte qu'écrivait Tzilwaïda c'est quand même assez étonnant c'est une question qui est beaucoup plus difficile contre Rachi effectivement si le verset c'est du verset qu'on apprend l'obligation d'associer les témoins entre eux qu'est-ce que ça change alors là aussi c'est pas entièrement vrai parce que que nous dit le verset le verset parle essentiellement des condamnations à mort alors de là on pourrait peut-être déduire des dîners mamonotes or vient ce qu'on en a dit auparavant que Tzilwaïda qu'il faut sauver ça m'oblige à réduire le verset qu'est-ce qu'il dit c'est-à-dire uniquement la condamnation à mort voilà on va s'arrêter là il nous reste un petit morceau de commentaire tu dis Echembrina Nehu on va peut-être le faire très rapidement parce que comme ça on termine la page Echembrina Nehu comment est-ce qu'on on leur demande c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait qu'ils sont témoins ensemble en fait vous allez voir qu'on est loin ici de ce qu'on a vu au début du torké des Dibour comment on les juge ici vérifie qu'ils sont des témoins tous ensemble ou pas Amar Abba Abba dit Echembrina Nehu on vient leur dire et on leur pose la question on les metheze atitou ou les aswoudé atitou est-ce que vous êtes venus pour voir uniquement ou est-ce que vous êtes venus pour témoigner on leur pose la question clairement est-ce que vous étiez juste dans l'esprit de voir les choses comme des spectateurs et un spectateur ça n'est pas un témoin ou est-ce que vous aviez conscience est-ce que vous alliez témoigner est-ce que vous étiez l'esprit de témoin donc s'ils répondent nous étions comme spectateurs alors on ne tient pas compte du fait qu'il y avait un karav ou pas soul parmi eux parce que ce n'est pas des témoins si par contre ils disent nous étions venus pour témoigner et qu'un autre dit qu'il est de la même famille nous sommes venus pour témoigner ils se retrouvent ils se retrouvent de la même famille donc ça casse le témoignage à cause de cela parce que les deux ont dit ensemble qu'ils voulaient témoigner donc s'il y en a un parmi tous ceux qui ont dit qu'ils voulaient témoigner par contre ils disent nous sommes venus que pour voir on revient à ce que disait Rabbi Yudad Nassi dans la Mishnah nous sommes venus que pour voir alors s'il y en a deux qui ont vu ensemble évidemment que voulez-vous qu'on fasse de fait il y a eu des spectateurs qui étaient frères ou qui étaient cousins etc donc c'est sûr qu'on ne tient pas compte uniquement de ce qui est vu on ne fait pas de différence entre Dinnem Moulat et Dinnem Fashot alors là on a fait la Moulat très rapidement entre les riches onim c'est excusez-moi l'expression mais c'est la guerre pour comprendre finalement alors qu'est-ce qu'on appelle une homogénéité du Dinnem Moulat est-ce qu'on tient compte de torquer des Dibours est-ce qu'on tient pas de torquer des Dibours qu'est-ce que ça veut dire qu'on a envie de témoigner est-ce que ça veut dire qu'on a envie d'aller au tribunal est-ce que ça se fait uniquement il y a énormément d'avis différents là-dessus on ne va pas rentrer parce que c'est vraiment extrêmement complexe c'est une très 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 longue étude entre le richonime et la pharonime avec un nombre de un panel de possibilités sur ce qui crée l'homogénéité des témoins qui est beaucoup beaucoup trop large mais beaucoup trop complexe on va se suffire de ça ce qui nous intéresse c'est de voir ici cette idée qui est de créer un témoignage ce qu'on a appris c'est qu'il faut avoir conscience de cela il faut prendre conscience de ce témoignage-là prendre conscience ça veut dire quoi ? c'est-à-dire décider de témoigner et ce qu'a dit Rachid pendant ce que nous a expliqué le torqué d'Edibour Tosfod va s'attaquer à ça en disant ça ne va pas avec la suite de l'agmar on voit bien l'agmar ne va pas du tout de ce torqué d'Edibour c'est pas comme nous nous l'avons compris dans quel cas est-ce qu'on va rendre Karov ou Pasoul le torqué d'Edibour c'est uniquement pour les principes d'Edimzomémin donc c'est un cas tout à fait particulier mais que de manière générale des témoins sont rendus témoins ensemble à partir du moment où ils ont décidé de témoigner ensemble ou d'après Rabbi ou d'Anastie du moment où ils ont fait à Traha là-dessus il y a un autre c'est très connu que je l'avais cité à l'oral très rapidement la fois dernière qui est de dire de fait il en ressort que si des gens décident de témoigner ensemble ils se mettent d'accord de dire ils veulent témoigner ensemble et qu'ils sont carré ou pas saouls ils font tomber le témoignage comment est-ce qu'on fait aujourd'hui on dit on s'en sort pas quand on assiste à un mariage vous avez des gens de la famille qui décident ils disent voilà je veux être témoin dans leur esprit ils ont envie d'être témoin le fait de décider de vouloir être témoin les rendent témoins or ils sont de la famille donc ils ne rendent pas saouls c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ce que l'on fait on va penser une réponse mais une des réponses c'est qu'on désigne les témoins et qu'on refuse ce que l'agmara ne semble pas en vérité supposer que ça dépend des personnes au sujet desquelles on témoigne c'est-à-dire qu'a priori l'agmara c'est uniquement ceux qui témoignent c'est eux qui décident d'être témoins ensemble ou pas ici on aurait une solution c'est de dire qu'en fait ça dépend également des mariés et qui désignent leur témoin il n'y a que vous qui êtes témoin tous les autres nous ne le considérons pas comme témoin même si eux le veulent une autre façon de comprendre c'est de distinguer différents types de témoignages tous les témoignages que nous avons vus sont des témoignages pour établir une réalité c'est-à-dire recevoir une réalité et ensuite la transmettre d'accord être dépositaire d'une réalité il y a un autre type de témoignage qui est différent qui est un témoignage qui est un acte qui est un acte de validité donc le témoignage est lui-même un acte de validité d'un autre acte c'est-à-dire que les témoins ne sont pas simplement là pour voir et ensuite transmettre c'est eux qui font ils sont eux-mêmes acteurs dans un mariage les témoins c'est parce qu'ils sont là que le mariage a lieu quand quelqu'un tue autrui est-ce que les témoins soient là ou qu'ils ne soient pas là la personne n'est quand même morte ça ne change strictement rien la question c'est est-ce qu'on pourra témoigner de ce qu'ils ont dit ou pas or un homme qui donne une bague à une femme et qui lui dit arrête mes coudes que la femme accepte et que ça s'est fait sans témoins on ne va pas dire que le mariage est quand même valable ou bien que les témoins ont quelque chose d'autre les témoins ne sont pas là juste pour vérifier que ça a été fait ou pas fait sans témoins il n'y a pas de mariage du tout donc c'est eux qui font le mariage donc à partir de là il n'y a pas n'importe qui qui peut décider d'être témoin pour être témoin il faut effectivement être désigné pour ça et on l'entend bien que c'est ça c'est un autre type de témoignage donc la question de ce soit à partir de la tombe c'est qu'on ne peut pas comparer les différents types de témoignages voilà bonne soirée à tous les semaines prochaines il n'y aura pas cours en préparatif de Pessar il y a beaucoup beaucoup de choses à préparer donc mettre à Tachem on se retrouvera je vous dis sur le groupe ceux qui ne sont pas sur le groupe et qui sont intéressés à y être vous recevez le cours enregistré et également des informations et parfois s'il faut annuler ou repousser un cours je vous donne mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un simple SMS ou un WhatsApp et ainsi vous pourrez y assister donc je vous mets un instant dans la discussion je vous mets mon numéro de 07 81 26 12 10 07 80 26 12 10 si vous êtes intéressé à être sur le groupe ça vous permet également de recevoir l'enregistrement du cours et puis également d'un autre cours de la semaine qui est celui de NAR et la bonne soirée à tous et la bonne soirée